Nous sommes affiliés à une centrale appelée FGTSB, dirigée par Mbala Diatiam. C'est une centrale syndicale qui regroupe 17 syndicats de branches. Les centrales syndicales sont composées de syndicats de branches qui regroupent leurs forces pour lutter contre les grandes questions. Nous sommes un syndicat du secteur de l'éducation, il y a des syndicats de la santé, des collectivités territoriales, etc. Il y a beaucoup de syndicats de branches qui sont affiliés, les grands domaines à Saint-Louis, l'hôtel et le bar. Donc la naissance de cette centrale FGTSB, au début il y avait la FGTS tout court. Donc par des principes finalement, ça s'est éclaté en deux, FGTS A et B. Maintenant, FGTSB a été dirigé par Fosidia Ndiaye, que tout le monde connaît à travers la plateforme AntGESOM. Donc c'est lui qui a créé la centrale FGTSB. Maintenant, si Dieu que Dieu fait à son âme, nous prions que Dieu l'accueille dans son paradis. Nous ne serons jamais de priés pour lui. Dans son lit d'hôpital, il a confié le syndicat à notre acteur de secrétaire général national, Mbale Détiam, qui est du Sud-SAS. Donc il était avec Syrie dans la plateforme AntGESOM dont Mbale était le président de cette plateforme. Donc l'État a organisé ses élections au mois de mars passé. C'était les élections de représentativité des centrales syndicales au niveau de l'éducation et de la formation. Donc après ces élections-là, l'État organise ses élections de représentativité des centrales syndicales pour rationaliser la table de la négociation. Il y a beaucoup de centrales, donc l'État ne peut pas parler avec toutes ces centrales-là. Maintenant, l'État organise des élections. À l'issue de ces élections, les syndicats qui auront 10% de représentativité vont représenter tous les travailleurs dans les institutions. Donc ce sont des élections qui sont capitales. Il y avait des centrales qui étaient là, mais vraiment, la population, les travailleurs n'ont pas senti ces centrales-là. C'est pourquoi nous jugons utile. Avec la FGTSB, nous disons que nous allons former ce qu'on appelle la troisième voie. Donc, pour mettre fin à tout ça, prendre les plus républicains de la population en charge, nous sommes venus prendre ce qu'on appelle la troisième voie pour amener le changement, ce que les travailleurs attendent. Ce sont les centrales qui représentent tous les travailleurs dans les institutions. Par exemple, quand vous allez à l'IPRES, au FNR, à la Caisse de sécurité sociale, dans toutes ces instances-là, au Conseil du dialogue social, ce sont les centrales qui sont représentées là-bas. Donc, ils participent aux grandes décisions que l'État va prendre sur le sort des travailleurs. Donc, ce sont des élections très importantes, avec beaucoup d'enjeux. C'est pourquoi nous nous exhortons tout le monde à participer massivement à ces élections-là, à voter pour faire partir ce qui était là-bas. Ça veut dire que cette gérontocratie qui est là, depuis des années, poste de sinecure, la population souffre, ils ne disent rien. Donc, il est temps d'amener une rupture totale. Les centrales classiques, je ne veux pas souhaiter les noms pour ne pas offenser personne, mais ils étaient avec l'État. L'État donne des subventions, ils se soumettent, c'est la soumission pratiquement de ces centrales-là, avec l'État. Après, c'est ce qu'on appelle la participation responsable. Maintenant, après la participation responsable, ils ont mis ça à côté pour venir sur une autre forme qu'on appelle la néo-participation. Ça veut dire que les centrales, les quatre centrales qui étaient représentatives jusque-là, ils ont signé avec l'État un pacte de stabilité. Un pacte de stabilité. Ça veut dire qu'avec ce pacte-là, ils n'ont pas le droit d'arrêter en grève. C'est pourquoi ces grandes questions-là, la chérité de la vie, ils ne peuvent pas se lever pour défendre la population en quelque sorte. Maintenant, nous, nous créons ce qu'on appelle la troisième voie, qui est la voie des travailleurs. Et à la FGTSB, on a un slogan, toujours dans le camp des travailleurs. Donc notre credo, c'est deux choses. La protection du travailleur et la promotion du travailleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada